12, les choses spirituelles, les choses que nous ne voyons pas, ta vie personnelle, ta vie privée, je ne le vois pas, le Seigneur Jésus-Christ s'en chargera, je ne te connais pas, le Seigneur s'en chargera de ta vie privée, de la vie secrète que tu mènes, bien que tu prétends que tu es chrétien, chrétienne, le Seigneur s'en chargera de toi. Mais dans la parole, ce qui est écrit, les hommes de Dieu qui sont placés, des dispensateurs, des mystères de Dieu sont placés pour maintenir l'ordre dans l'église de Jésus-Christ. Toujours, un Timothée de Levesseigneur, on disait, pideur, avec pideur et modestie, avec simplicité, avec simplicité, la femme, la femme qui sert le Seigneur doit s'habiller avec décent, pideur et modestie. On ne doit pas voir, hein, aucune liée de ton corps dans ton vêtement, parce que tu dois t'habiller conformément à la règle de la doctrine de Jésus-Christ. C'est la parole. Vous ne voulez pas suivre. Moi, je vous dis que cette parole, cette émission, cet évangile n'est pas pour ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité. Je ne vous demande pas d'accepter ou d'obéir, ce n'est pas mon problème, mais je sais que le Seigneur a une personne là, qui vous regarde, et qui a besoin de cette parole pour être fortifiée, pour ne pas se laisser embobiner par ceux des gens qui se disent des apôtres prophètes, des hommes de loi, et qui bannis la parole complètement, parce qu'ils veulent vivre à la manière du monde, comme des païens. Et quand vous êtes entrés dans ces assemblées, vous êtes entrés comme dans une église traditionnelle, comme dans toutes les églises traditionnelles, dans une boîte de nuit, dans un camp de concentration, parce que ces gens-là sont comme ils étaient dans le monde. Il n'y a aucun changement, rien du tout. Les habillements, les manières qu'ils habillaient avant, c'est toujours de la même manière. Alors où est la nouvelle nature, où est la nouvelle naissance? Vous allez me dire, à l'extérieur c'est rien, mais si à l'intérieur il n'est pas bon, à l'extérieur il ne peut pas être bon non plus. Mais si à l'intérieur il est conforme à la parole, à l'extérieur il va l'être aussi, comme dit le Seigneur Jésus-Christ. Alors il dit, ne! Alors ici là il y a un problème, alors nous devons examiner ici là, avec puder et modestie, ne! se part, hein, il veut parer, hein, ne se part, alors on peut me dire ne, alors peut-être que les gens vont me dire que ne ce n'est pas une négation, mais c'est une négation. Ne se part, hein, alors je ne sais pas comment vous pouvez m'expliquer ça, lorsqu'il dit, je veux que les femmes vêtent d'une manière décente, avec pideur et modestie, ne! ne se part, ni détresse, ni d'or, ni de pelle, ni d'habit sautueux. Écoutez bien, hein, écoutez bien, hein, je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pideur et modestie, ne! se part, ne se part, ni de dresse, ni d'or, ni de pelle, ni d'habit sautueux. Ça, on va vous le traduire de manière différente. C'est un texte littéral. On va vous dire que, la Bible n'a pas dit qu'il ne faut pas mettre des bijoux, mais la Bible dit qu'il ne faut pas faire trop. Où est-ce que le texte a dit qu'il ne faut pas faire trop? Lisez le texte, regardez! Dans la parole que je lis ici, là, la Bible m'a dit, je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pideur et modestie, ne se part. On m'a dit, pas faire trop, ne pas faire trop. Mais on ne m'a pas dit de ne pas faire trop. On m'a interdit formellement. Je veux que les femmes mangent, ne mangent pas du riz, du pois, du bain, et boivent du jus. Ne mangent! Ne mangent! Du poisson, du volaille, et tant d'autres choses. Mais est-ce que là, on vous a ordonné de manger ces choses-là? Non, on vous a pas ordonné de manger ces choses. Hein? Quelqu'un m'a dit, frère Patrick, je veux que, je veux que tu manges, tu manges ceci, cela, mais ceci, cela, ne mange! Vigil, il faut regarder le texte, hein? Hein? Ne mange! Mange! Mais là, on m'a interdit de ne pas manger, on m'a dit, ne mange! Comment vous allez traduire cela autrement? Alors, vous allez me dire que, bon, là, on ne l'a pas tout à fait interdit, l'Église ne veut pas mettre des bijoux, c'est juste qu'on dit qu'il ne faut pas faire trop. Mais où est-ce que vous venez avec ce raisonnement? Mais je n'ai pas besoin de savoir votre raisonnement. Je lis l'avis, je vois que l'avis a été indisable. Un point, un trait. Hein? Ne se part ni de tresse, ni d'or, ni de pelle, ni d'habit saupetieux. Mais, alors, le contraire, hein? Le contraire ne se part ni de tresse, ni d'or, ni de pelle, ni d'habit saupetieux. Mais, qu'elle se part, le va parer encore, de croix, de bonnes hommes. Je veux que vous m'écoutiez bien avec beaucoup d'attention. Peu importe que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais prêtez attention, surtout à écouter bien, et à bien examiner. Regardez dans votre Bible. Mais, qu'elle se part, le va parer encore. Mais, si, on vous avait ordonné, ou bien on vous avait dit de ne pas mettre beaucoup, pourquoi est-ce qu'on aurait ce, mais là, mais qu'elle se part. Ne se part, mais qu'elle se part. Ne mange, mais qu'elle mange. Ne parle, mais qu'elle écoute. Mais écoutez bien le texte chez téléspectateurs. Ne chante, mais qu'elle prie. Ne prêche, mais qu'elle écoute. Écoutez la Bible est claire. Mais qu'elle se part de quoi ? De bonnes oeuvres. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans ce texte ? Le verset 10. Si une femme veut se parer, alors, appliquez-vous à faire des bonnes oeuvres. Et c'est là où vous allez vous parer. Vous allez vous être belle. Elle dit, la parue de la femme chrétienne, ce sont les bonnes oeuvres. Les enneaux, les bagues, les maquillages, les faux chevets, sont remplacés par les bonnes oeuvres. Alors, vous allez jeter toutes ces choses, toutes ces choses, dans la poubelle, et que vous allez vous parer des bonnes oeuvres. Vous allez commencer par partager, pas aider les frères, les sœurs, les gens qui sont en péril. Et c'est là où vous allez cette parue que le Seigneur a mandé aux femmes qui font profession de les servir. Écoutez bien, le Seigneur ne sépare ni de ni de tresses, ni d'or, ni de pelles, ni d'habits sanctuels, mais qu'elles séparent de bonnes oeuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. 100% évangélique, le Seigneur vous bénisse. 100% évangélique, bon, non, raté appel là. Maintenant, attendez un peu, attendez à ce que je termine et puis je vous ferai signe tout à l'heure quand vous pouvez appeler. Alors, mais qu'elles séparent ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de pelles, ni d'habits sanctuels, mais qu'elles séparent de bonnes oeuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alors, nous allons essayer d'expliquer plus clair le verset 10 ici avec le support de Matthieu 5. Nous allons regarder Matthieu 5 pour comprendre bien le rôle des bonnes oeuvres, pourquoi on classe les bonnes oeuvres comme des parures, des ornements pour la femme qui fait profession de servir Dieu. Nous allons regarder ça dans Matthieu 5 pour comprendre mieux la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la vérité. Matthieu 5, Matthieu 5, le verset, le verset 14, 15 et 16. Voilà ce qu'est dit la parole. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres. » On a le mot oeuvres ici, là. « Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alors écoutez bien. « On est la lumière du monde. » La lumière du monde, c'est quoi moi ? Alors, si la parole de Dieu nous classe en tant que des lumières, alors si j'arrive pas à voir que tu es chrétienne, c'est que tu n'es pas la lumière, t'as pas encore la régénération. « J'arrive sur toi, tu es comme une païenne. » « Oh, je dois voir la lumière qui est en toi. » « Et tu t'habilles comme une païenne. » « T'as pas de lumière. » « Parce que je dois voir une femme vertueuse, un homme vertueux. » Hein ? Parce que le texte est clair. « Que votre lumière lise devant les hommes. » Alors, cette lumière-là qui va briller devant les hommes, c'est quoi ? Hein ? Ce sont nos bonnes oeuvres. Parce que c'est quand nous allons réagir dans le monde et que le monde va voir la manière dont nous réagissons. Et ces gens vont dire « Vous êtes vraiment des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. » Hein ? Les oeuvres que vous faites, témoignent de vous. Et ce sont les oeuvres qui sont la lumière. Voilà pourquoi on appelle ça la parue. Qu'il faut se parer de bonnes oeuvres. Parce que les bonnes oeuvres, c'est ça la lumière qui nous identifie en tant que chrétiens. Ce sont nos bonnes oeuvres. Or, lorsque la femme se trouve dans la rue, dans le monde, eh bien, sa manière de s'habiller, sa manière de parler, eh bien, ce sont les parues, la parue de la femme chrétienne. La parue de la femme chrétienne, c'est la manière de s'habiller. Si vous êtes avec un pantalon, vous n'avez pas... Franchement, vous n'avez pas de lumière. Hein ? Pas de lumière. Pas de chandelier. Hein ? Mais, quand vous vous êtes habillé, décemment, avec plus de modestie, et vous n'êtes pas paré de ces choses, automatiquement dire « Vous êtes chrétienne ? » Oh, regardez ça. Oh, vous avez vos chevets naturels, mais c'est bien ça. Wow, c'est bien. Oh, c'est bien. C'est très bien. Regardez comment vous êtes habillé. Vous êtes chrétienne ? Ah oui, regardez votre habillement. Alors, à Corinth, lorsqu'on voyait qu'on appelait les disciples chrétiens pour la première fois, alors vous allez me dire que c'est parce que les païens voyaient à l'intérieur que les païens voyaient le cœur des disciples. Alors, la raison pour laquelle ils voyaient le cœur des disciples, alors là, on appelle les chrétiens, les disciples chrétiens. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, dans Acte 11, Acte 11-26, Acte 11-26, Acte 11-26, il dit « Et l'ayant trouvé, enfin, Banaba se rendit ensuite à Tars pour chercher seul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Il se fit à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. » Alors, on les appelle chrétiens, ça veut dire les gens qui appartiennent à Christ. Hein? Les messianiques. Alors, c'est sans raison. Pourquoi on dit que ces gens appartiennent à Christ? C'est parce qu'ils vivent à la manière de Christ. Or, vous voulez vous maquiller pour que le monde puisse vous voir. Hein? Vous voulez porter une bague pour que le monde puisse voir que vous êtes mariés. Ouais. Le monde doit voir que vous êtes mariés. C'est parce que vous n'êtes pas convaincu. Franchement. Hein? Alors, l'église de Jésus-Christ, l'église primitive va porter, hein, va porter une bague. Une femme va porter une bague pour se faire voir du monde qu'elle est mariée. Waouh! C'est étonnant. Comme un peuple éclairé que vous êtes vraiment, vraiment et devenus ignorants et égarés par rapport à la parole. Par rapport à la parole. Alors, nous allons regarder encore 1 Pierre 3. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, le verset 1er. On va lire à partir du verset 1er. Parce qu'il y a des choses à dire surtout par rapport à la conduite des femmes. Il dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » En voyant votre manière de vivre, chasse est réservée. Point. En voyant votre manière de vivre, chasse est réservée. Point. « Ayez. » « Ayez. » Regardez dans votre Bible. « Ayez. » « Vigule. » « Non. » « C'est paru extérieur. » « Ayez. » « Oui, non. » « Ayez. » « Non. » Je ne sais pas s'il y a une Bible qui dit « Ayez. » « Oui. » « Mais le texte a dit « Ayez. » « Non. » « Cette paru extérieure qui consiste dans les chevets tressés. » « Les ornements d'or ou d'habits qu'on revêt. » « Mais la paru intérieure est cachée dans le cœur. » « La pureté est corruptible d'un esprit doux et paisible qui a de grand prix devant Dieu. » « Ainsi se parait autrefois la cette femme qui espérait en Dieu soumise à leur mari. » « Alors la paru encore, le vers paré. » « Hein ? » « C'est pas dans ces choses-là. » « Si une femme veut être belle, c'est dans la manière que cette femme va vivre pour le Seigneur que sa beauté va apparaître. » « Et ce n'est pas une beauté physique que les hommes du monde vont avoir et que ces hommes vont être attirés ou séduits par cette beauté. » « Ton mari doit être séduit par ta beauté. » « Seulement ton mari. » « Et c'est la raison pour laquelle puisque tu as ton mari, je ne vois pas pourquoi tu te maquilles, tu te fais tout ce genre de choses. » « Qui tu vas attirer ? » « Qui tu veux séduit ? » « Est-ce que tu as un autre mec à côté que tu veux séduit ? » « Non, pas du tout. » Alors, le verset 6 dit « Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. » « C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crête. » Alors, toutes les femmes qui se comportent selon la parole de Dieu en s'habillant décemment avec pudée et modestie, hein, à ne se parre ni détresse, ni d'or, ni de pelle, ni d'habits sortieux, mais à se parer de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu, eh bien ces femmes-là, ce sont des filles, les filles de Sarah. Mais, s'il y a un modèle de femmes que les femmes chrétiennes, les femmes vêtueuses doivent suivre, c'est qu'il y a un modèle de femmes aussi du monde que les femmes perverses peuvent suivre aussi. Alors, nous allons regarder ça, et dans 2.9, nous allons regarder ça dans 2.9, le verset 30, nous allons regarder ça, parce que surtout dans ce livre de 2.9, Il y a beaucoup d'interprétations par rapport à ce texte, bien que la plupart des gens, des bishops de ce siècle, traduisent le texte bien, mais, à la fin de compte, ils ont dit aux gens, « Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous maquiller, vous ne pouvez pas porter des bijoux, des choses comme ça. » Pourtant, le texte a interdit formellement. C'est comme si on ne peut pas faire beaucoup, mais on peut faire un petit P, un petit P. Mais le Seigneur n'a pas un petit P avec vous, frère. Vous pouvez faire un petit P. Est-ce que c'est la Bible qui dit un petit P ? Ou quand on dit qu'il faut se voiler, et les bishops, les hommes de ce siècle disent, « Non, c'était des prostituées qui se voilaient. » C'est dans la Bible que vous avez trouvé ça ? Ça, c'est biblique, ça ? Alors, vous allez me donner votre pensée en disant, « Oui, c'était des prostituées. » Ou en faisant des raisonnements, en disant, « Si, vous êtes sous la douche. » Mais, quand on est sous la douche, on n'est pas en position de prier. Quand on est sous la douche, on n'est pas en position de prier. On doit se présenter correctement et convenablement devant le roi. Alors, vous allez dire, « Quand vous êtes sous la douche, est-ce que vous priez ? » « Je ne suis pas en position de prier, frère. » La femme ne se voile pas pendant qu'elle est sous la douche, parce qu'elle n'est pas en position de prier, elle est nue. Peu importe, elle est sur un lit d'hôpital, en opération, elle n'est pas en position de prier. Ce sont les autres qui sont derrière qui prient pour elle. Alors, ces gens chèdent des raisonnements pour avoir des gens en quantité derrière eux. Ils falsifient la parole pour avoir une quantité. Mais n'oubliez pas, cette parole va vous juger. Petit troupeau. Jésus-Christ a dit « Petit troupeau ». Il ne faut pas courir derrière des gens ou flatter des gens pour venir dans votre bâtiment. Et vous falsifiez la parole pour accueillir, pour avoir beaucoup de gens. Vous perdez vos temps. Vous allez périr avec tous ces gens. Sinon, c'est sans raison. Jésus-Christ a dit « Petit troupeau ». Ce n'est pas sans raison. Alors, dans 2 à 9, le verset 30, regardez avec moi 2 à 9, le verset 30. Et vous allez voir la mère de toutes les femmes rebelles qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ et qui s'habillent comme des païennes, comme des païens qui n'obéissent pas à la loi de Dieu. Alors, ici, dans le verset 30, il dit « Jéhô entra dans Jisraël ». Jisabelle, l'ayant appris, mis du phare à ses yeux. Il mit, elle mit du phare à ses yeux. Alors, dans quel but ? Quand on met du phare, quand on se maquille, dans quel but on le fait ? Dans le but de paraître, non pas d'être, mais de paraître. Le Seigneur veut que nous soyons, non pas que nous apparaîtrons. Le Seigneur veut que nous soyons, être. Il faut être, non pas paraître. Parce que quand on paraît, c'est pour un petit peu de temps, mais quand on être, on est. Ça veut dire que c'est tout le temps, parce que c'est l'original. C'est pas la photocopie, mais c'est l'original. Alors, elle mit du phare à ses yeux, se parra la tête. Bon, de toute façon, je vois pas comment les seigneurs vont se parer la tête, puisque la tête doit se voiler. La tête doit se voiler. Parer la tête. Pourquoi ? Puisque la tête doit se voiler. On doit pas avoir les cheveux. Parce qu'il faut se voiler la tête. Alors, c'est pas la peine de se parer, comme Jézabelle. Et regarder par la fenêtre. Après qu'elle soit maquillée, mit du phare, se parer la tête, elle se présente sur la fenêtre en regardant. J'ai où ? Peut-être, j'imagine, elle est tentée de faire des petits gestes, des petits jets doux. Parce que c'est Jézabelle. C'est normal. Or, les femmes d'aujourd'hui qui n'obéissent pas à leur mari, qui n'obéissent pas à l'évangile, ce sont des Jézabelles. Les femmes d'aujourd'hui qui dirigent, qui prêchent, ce sont des Jézabelles. Parce que tu ne peux pas être église et que tu veux diriger. Jésus-Christ compare l'église avec la femme. La femme est l'église. La femme est représentée comme église. Or, si tu es représentée comme église, comment tu peux être le chef encore ? Tu ne peux pas être le chef parce que tu es une femme. Tu ne peux pas être le chef de toi-même. Parce que l'homme, le chef de l'homme, c'est Christ. Et toi, ton chef, c'est l'homme. Tu es la gloire de l'homme. Alors, quand tu te présentes, tu te dis, oui, parce que tu es à Jézabelle. C'est un culte, Jézabelle, que tu donnes. Ce n'est pas le culte de Dieu. Et c'est pourquoi, quand tu vois les gens sauter, les gens explosent. Tu penses que c'est le chef d'esprit, mais c'est faux. Tu blasphèmes. Tu utilises le nom de Dieu en vain. Il faut retourner dans la loi pour voir que Dieu dit qu'il ne faut pas utiliser son nom en vain. Et tu vas dire, c'est le chef d'esprit. Oh, c'est Jézabelle qui prêche, qui enseigne, qui dirige. Alors, tu dis, c'est l'esprit. Il a l'esprit de Dieu. Tu blasphèmes. Tu blasphèmes. Alors, le verset 31, comme Jéou franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ? Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi ? Qui ? Et deux ou trois uniques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre et il dit, jetez-la en bas. Il la jetait et il réjaillit de son sang sur la mirail et sur les chevaux. Jéou la foule à aux pieds, comme disait la prophétie lorsqu'Akab a pris le jardin de Naboth. Alors, ici, là, elle se para. Elle mit du phare. Elle para les chevaux pour séduire. Alors, voilà, voilà l'esprit du maquillage. Voilà l'esprit des ornements. C'est pour séduire. C'est pour séduire, c'est pour paraître. Oh, le Seigneur ne veut pas qu'il nous paraît. Ne veut pas qu'il nous paraît trop ici. Non. Alors, ici, là, nous avons le modèle. Si nous avons Sarah comme modèle pour toutes les femmes bêtueuses, pour les femmes perverses, nous avons Jézabel comme modèle pour les femmes perverses. Alors, jusqu'à maintenant, nous voyons que le port des bijoux dans l'église de Jésus-Christ, ça n'a nullement pas de traces. Et le peuple israël, vous voyez bien ce que le peuple israël a fait avec ces bijoux-là. vous voyez bien. Et maintenant, les gens qui portent des bagues lors des festins, alors je ne dis pas des mariages, parce que le mariage se fait à l'intérieur de la maison, entre deux personnes, le mari et la femme, enfin l'homme et la femme. Ces deux-là vont s'attacher comme dit la parole et deviendront une seule chair. Et c'est ça le mariage. Ce n'est pas la mairie, ce n'est pas le pasteur ou bien un frère. Mais c'est ces deux personnes qui se marient elles-mêmes. Je ne participe pas à leur mariage. Je participe à leur festin de noces. Mais pas à leur mariage. Parce qu'ils sont deux, ils sont dans leur chambre. C'est la raison pour laquelle quand les gens veulent voir des gens qui s'amboissent, si vous voulez voir quand ces gens vont se marier dans leur chambre, allez voir. Vous pouvez voir quand elles s'amboissent. C'est facilement. Alors, les gens pensent que c'est quand on a un acte civil qu'on est marié. On n'est pas marié quand on a un acte civil. On est marié quand on couche ensemble. Parce que c'est quand on couche qu'on est devenu une seule chair. Sauf que ce mariage doit peut-être... Ce mariage peut être illégal, ça va être l'union libre. L'union libre, quand je dis l'union libre, ça veut dire de deux personnes. On n'a pas contacté l'État, on n'a pas contacté les hommes de Dieu, on ne se présente pas, on n'évoque pas le nom de Jésus-Christ dans ce mariage. Alors, ici, nous demandons où est-ce que les gens trouvent cette tradition d'échanger des bagues lors des fiançages et lors des festins, les gens trouvent des bagues. La femme donne une bague. Au début, c'était l'homme qui donnait une bague à la femme. Mais, au cours des siècles, la femme donne une bague aussi à l'homme. Et dans cette bague, à l'intérieur de cette bague, ils ont gravé soit le nom de les deux ou quelque chose de préférable, ils ont gravé à l'intérieur de cette bague. Et on dit que... On dit que... Cette bague symbolise le siècle de la vie de ces deux personnes, bien qu'après deux jours, ça va être brisé. Je ne sais pas si pendant que la bague existe, que ce siècle de la vie continue à rouler tout en rond. Mais, on dit ça. C'est ce que les gens disent, c'est ce que les gens disent. Mais nous, qui font partie de l'église de Jésus-Christ, qui faisons partie de l'église de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas parler ici. Ce langage, nous n'en avons pas. Parce que nous savons que la Bible ne nous a pas recommandé d'échanger des bagues. Ça, c'est une tradition diabolique. Ce n'est pas une tradition chrétienne. Ce n'est pas une tradition... Enfin, quand je dis tradition chrétienne, excusez-moi, je suis tout parce que j'ai dit tradition. Là, on ne fait pas partie des traditions, je suis tout. Alors, ce n'est pas... Je dirais, ce n'est pas un enseignement biblique. Un enseignement biblique où la Bible a demandé... Bon, tout le monde le fait. Parait, Beyoncé le fait. Des gens arrivent à Las Vegas et ils achètent leur bague et passent les bagues. Bon, écoutez bien. L'Église de Jésus-Christ fait la même chose. Bon, où est la différence ? Hein ? Où est-ce que vous allez trouver ça ? Tout ce que le monde aime, vous l'aimez. Tout ce que le monde fait, vous le faites. Tout ce que le monde adore, vous l'adorez. Mais où est la différence ? Est-ce que c'est quelque chose qui est écrit ? Hein ? D'où vient l'origine des traditions des mariés bagués ? D'où vient cette tradition ? Parce que ces gens vont dire « Moi, je ne mette pas de bijoux, non ? » « Il a sa bague, hein ? » « Très brillant, hein ? » « Sa bague. » « Je ne mette pas de bijoux, moi. » « Moi, je ne mette pas de bijoux, mais il a sa bague. » « Parce que la bague, ce n'est pas un bijou. » « Je ne mette pas de bijoux, mais il a sa bracelet. » « Ce n'est pas un bijou. » « Bien qu'on te dit que tu peux la pinter. »